Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette masterclass de Roméo Castellucci. Alors, vous dire quelques mots. Cette masterclass a lieu dans le cadre d'un partenariat avec l'Opéra National de Paris. Je laisserai Olivier vous en parler un petit peu plus. Vous dire aussi que cette invitation a lieu dans le cadre de l'école du Centre Pompidou, qui est une initiative qui a été lancée il y a deux ans par le Centre, qui est une approche assez innovante, on va dire, de la transmission de l'art moderne et contemporain à travers un ensemble de cours et notamment à travers des MOOC, c'est-à-dire des cours en ligne qui se déploient depuis 2017 avec des modules vidéo. Ces cours ont lieu sur Internet. C'est une communauté de 34 000 inscrits aujourd'hui et ils invitent évidemment des curateurs, des commissaires du Centre, mais également des artistes au sens le plus large du terme, qui apportent des contrepoints aux verbes, puisque c'est l'entrée par des verbes, aux verbes explorés. Voilà, on a ainsi une danseuse étoile qui vient parler du travail de la répétition, puisqu'on aborde le terme de répéter, pour vous donner un exemple parmi d'autres. Voilà, cette masterclass de Roméo prend place dans cette école et va être en fait le premier moment de ce partenariat. Et il y aura trois autres masterclass ici au Centre Pompidou. Et sur ce sujet très large de ce partenariat, je vais laisser Olivier vous en dire un petit peu plus. Merci à tous. Merci d'être venus jusqu'ici. Et puis, sachez, c'est le dernier point que cette masterclass est diffusée en direct sur le Facebook du Centre Pompidou. Et vous pouvez évidemment la retrouver plus tard, si le moment vous aura particulièrement plu. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, voilà, l'Opéra de Paris s'invite, est invité. Merci au Centre Pompidou de nous accueillir dans ce cadre. En fait, l'Opéra de Paris, certains le savent peut-être, va fêter en 2019 ses 350 ans. Donc, l'Académie royale de musique créée par Louis XIV il y a 350 ans et dont l'Opéra de Paris est l'institution aujourd'hui qui porte cet héritage. Et puis, également, en 2019, tombent les 30 ans de l'Opéra Bastille. Donc, quand on a réfléchi un petit peu à la manière de répondre à cet anniversaire et la manière de le faire savoir, on a non seulement évidemment pensé à la programmation des spectacles, mais également un certain nombre d'événements qui vont rythmer comme ça toute l'année 2019. Des conférences, des colloques, des masterclasses comme celles que vous venez écouter aujourd'hui, des expositions. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui sont prévues pour fêter cet anniversaire. Et donc, quand on a discuté avec le Centre Pompidou de ce qu'on pouvait faire ici, il nous a semblé assez juste de proposer qu'il y ait des masterclasses autour de la scénographie, autour de l'espace, autour du visuel. Sachant par ailleurs que le Centre Pompidou Metz va lui proposer une exposition sur les arts visuels au XXe siècle et l'Opéra. Donc, il sera également un complément à ces masterclasses. Voilà, et donc ces masterclasses, comme vous l'a dit Nicolas, il y a quatre rendez-vous cette année. Donc, aujourd'hui, on accueille Roméo Castellucci. Le 10 mars prochain, en 2019, on accueillera Malgorzata Czesniak, qui est donc la scénographe et qui crée aussi les costumes de toutes les productions de Christophe Warlikowski, avec qui elle a un compagnonnage comme ça depuis de très nombreuses années. Ensuite, le 15 mai, Jan Versweyfeld, qui, lui, travaille aussi comme ça en compagnonnage avec Ivo van Ove, viendra vous parler de son travail. D'ailleurs, il travaille aussi, et le lien avec l'opéra est assez évident, avec Anne-Theresa de Kirchmaker, puisque c'est lui qui a écrit aussi l'espace du Quasifantout, que certains d'entre vous ont peut-être vu au Palais Garnier, donc qu'Anne-Theresa a créé il y a deux ans. Voilà, et enfin, on terminera cette série le 9 octobre, puisque Clément Cogitor, donc aussi artiste visuel et réalisateur français, qui vient de recevoir d'ailleurs ici le prix Marcel Duchamp, viendra vous parler de son travail sur les Indes Galantes, qui met en scène, donc ça sera sa première mise en scène à l'Opéra Bastille, donc à l'automne 2019. Voilà. En complément de ces quatre événements, il y a aussi un événement dense, puisque les 22 et 23 mars, dans le cadre des spectacles, donc plus l'école, mais les spectacles du Centre Pompidou, sera donné « Abracor » de Boris Charmatz, avec deux étoiles de l'Opéra de Paris, qui danseront dans la grande salle du Centre ce spectacle. Voilà, je ne vais pas être plus long, merci à tous, et donc bienvenue à Roméo. On profite à chaque fois que ces artistes travaillent avec l'Opéra de Paris, et donc sont à Paris pour nous, puisque Roméo vient de démarrer cette semaine les répétitions d'Il Primo Micidio, qui est un oratorio d'Alessandro Scarlatti, qui se joue à Garnier du 24 janvier au 23 février prochain. Mais voilà, je ne pense pas qu'il en parlera aujourd'hui, on va laisser ça de côté. Mais en tout cas, merci à lui et merci à Christian Longchamp, qui est son dramaturge, et qui va dialoguer avec lui pour cette masterclass. Bonne séance. Bonne séance. Bonne séance. Bonsoir. Alors, mon nom est Christian Longchamp, en effet je travaille assez régulièrement avec Roméo Castellucci à l'Opéra. Je pense que si vous êtes si nombreux ce soir, c'est que vous connaissez déjà le travail de Roméo, en partie, sans doute son travail au théâtre plus particulièrement, son travail à l'Opéra sans doute aussi. Vous savez que l'Opéra Roméo Castellucci a donné, et c'était en ouverture du mandat de Stéphane Lissner, une nouvelle production de Moses & Aaron d'Arnold Schoenberg à l'Opéra Bastille. Et donc, on va profiter... Excusez-moi. Je pense que vous m'avez entendu, je n'ai pas besoin de répéter. C'était une production importante qui ouvrait le mandat de Stéphane Lissner à l'Opéra National de Paris. Mais on va profiter peut-être de ce moment. Donc on a à peu près une heure où on va converser sur les questions qui touchent évidemment à l'Opéra, à l'espace, à la création de l'espace, à la relation entre espace et musique. Et cet échange sera suivi évidemment de votre participation. J'espère que vous aurez des questions à poser à Roméo. Mais j'ai pensé que pour introduire le travail de Roméo, et compte tenu du fait que nous sommes ici au centre Pompidou, ça pouvait avoir un certain sens de demander à Roméo de réagir à certaines œuvres d'art contemporains qui ont, je le sais, une certaine importance pour lui. En résumé, Roméo est un metteur en scène, mais il n'est pas que metteur en scène. Et par rapport aux différents intervenants qui vont se suivre au cours de cette série de rencontres autour de la scénographie, Roméo a ceci de particulier qu'il est à la fois metteur en scène, bien sûr. Il construit les espaces, il construit la lumière, il construit, il conçoit, il construit les costumes de ses spectacles. Il est aussi un artiste visuel, il lui arrive d'intervenir comme artiste visuel. Il a récemment créé un Beaux-Arts à Bruxelles, une installation dans un musée, The Invention of Oil Painting. Et donc c'est pour cette raison que ça me paraissait intéressant d'aborder aussi la question des arts visuels, les arts visuels qui comptent dans sa réflexion sur son travail, son esthétique, qui importent le développement de sa poétique. Et donc je vous propose de démarrer notre petit parcours. Peut-être vous dire comment est-ce que j'ai envisagé de chapitrer cette petite heure. Donc on va tout d'abord débuter avec cette série d'œuvres d'art contemporain que vous connaissez certainement. Et ensuite on va vous proposer de faire une sorte de traversée qui va durer 5-6 minutes, une sorte de diaporama à travers toutes les œuvres que Roméo a conçues pour l'opéra et disons le théâtre musical aussi, puisqu'il a commencé. Certains ont peut-être vu ce spectacle il y a plusieurs années avec un spectacle qui s'intitulait Le Combattimento d'après Monteverdi. Et donc on va faire cette traversée du Combattimento jusqu'à la flûte enchantée. Ensuite cet échange et puis ensuite bien évidemment ce sera à vous d'intervenir. Donc voici les noms de quelques artistes qui comptent, je le sais, pour Roméo. Et donc je vais démarrer cette traversée avec cette œuvre de Marcel Duchamp, La Porte, 1927. Donc Roméo, vous réagissez quand vous le souhaitez, à votre manière, selon votre envie. Oui, effectivement ce sont des œuvres qui ont marqué ma jeunesse. Donc ce sont plus ou moins une période assez précise dans mon époque à Bologna, quand j'ai étudié à l'Académie des Ballets Arts. Donc il y a une référence très particulière avec ma jeunesse. Malheureusement, j'ai peu de choses à dire devant la raison. C'est exactement parce qu'elles sont des images qui cassent la raison. Donc ce sont des images qui sont, comment dire, compliquées. Je pense que l'art est compliqué, surtout quand la complication arrive à travers quelque chose de très simple. En ce cas-là, trouver. Mais on peut peut-être, ça c'est, on peut imaginer la porte de Duchamp comme, c'est une image qui a à voir avec le langage, je pense. On peut continuer. Ça c'est Walter de Maria, c'est, vous connaissez certainement cette œuvre, qui s'exprime dans le potentiel. Donc elle n'est pas là, parce qu'il n'y a aucune foudre. Mais il y a le potentiel. Et je pense que c'est une œuvre qui a à voir avec l'Ancien Testament. Donc il y a le désert, il y a la foudre. La tonnerre. Oui, la tonnerre. La tonnerre, c'est la foudre ou c'est la... La tonnerre. Ah ok. Qui attire la foudre. Voilà. Merci. Et voilà, donc c'est, c'est, c'est une des choses les plus extraordinaires jamais conçues dans l'histoire de l'art, je pense. Ça c'est Gina Pan, Actionne sentimentale. Ça c'est une des premières choses. J'adore les titres, je pense que les titres c'est la clé. C'était la première fois que j'avais vu le son dans une performance. Et j'aime bien la façon d'utiliser les fleurs. Et ça c'est, je dirais que ça c'est le christianisme. Ça c'est Giuseppe Penone, Rovichar et Propiocchi. Ça c'est, il y a vraiment très peu de choses à dire. Il faudrait rester en silence, je pense. Mais voilà, on est ici et donc je suis forcé à dire quelque chose. Mais c'est évident, c'est... Je pense que courber le regard, c'est le destin de l'art. Donc on est là parce qu'on est en train toujours de courber le regard. Et ça c'est un geste. C'est un geste qui est capable de, véritablement on dirait, d'un objet courber le regard. Donc tout change évidemment. La perspective et aussi le destin de l'image qui tombe dedans de nous. Parce qu'il y a toujours dans tout ce qu'on a vu énormément d'ambiguïté. Donc cette image peut signifier une chose ou son contraire. Donc on ne comprend pas si le miroir est pour refléter la réalité ou c'est plutôt pour regarder le réel qui est dedans de nous. Donc il y a vraiment un rapport avec le réel et la réalité totalement ambigu. Et ça, c'est une richesse. Je vais évoquer la complexité. Ça c'est un exemple d'images simples, compliquées. Ça c'est un autre chef d'œuvre, Yannis Connellis. Ça c'est un geste révolutionnaire, je pense, quand il a amené des animaux dans une galerie. Ça c'est un autre... Il y a évidemment la Grèce. On peut imaginer les cheveux de Phidia sur le Parthenon. Mais c'est aussi la force littérielle et primitive qui occupe l'histoire de l'art. Donc c'est le retour de l'animal. L'animal retourne à sa place. Éloigne les objets humains. Mais voilà. On peut continuer. Ça c'est un autre geste de Gordon-Math-Clark. L'idée c'est très simple. Vous voyez, il y a toujours une idée très très simple. Il s'agit d'engager des forces qui sont des forces primaires. en ce cas-là, on dirait une force extraterrestre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est presque impossible de comprendre qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Il n'y a aucune raison pour cette... C'est effectivement une conne. On pouvait imaginer une visitation. Donc la maison a été visitée par une force, je dirais, ou pour quelqu'un. et ça c'est une véritable sculpture et la chose qui est impressionnante c'est que c'est une maison. le sous-entendu c'est la vie humaine. Donc c'est pas dans une galerie ou dans un musée, c'est pas les gestes de Cornelis. c'est la visitation de l'habitation. Donc à avoir avec comment dire l'effet d'être né et d'être tombé dans une ville. Donc on est visité par une force qui nous enlève peut-être au... Mais voilà. Et c'est aussi la force de la caverne. Voilà. On peut terminer avec... Voilà, ça c'est Rodko. Ça c'est un paysage. Ça ça peut résumer plein de choses qu'on a vues. Il y a Valdre de Maria, il y a la porte du champ, il y a Revechère et Propioque, il y a... C'est le geste minimum qu'on peut imaginer sur un tableau. Et ça c'est un paysage, un désert en particulier. Mais c'est aussi le drame. Donc ici, il y a beaucoup de théâtre. Rodko disait qu'il avait changé son mentalité au rapport à la figuration en lisant le livre de... Le bouquin de Nietzsche, La naissance de la tragédie. Donc il a conçu les couleurs comme des personnages de la tragédie grecque. Donc il y a un drame parce qu'il y a deux champs. Là où il y a une division, il y a un drame. Voilà, on peut terminer avec un autre chef d'œuvre incroyable. et ça c'est Shooting. Donc vous connaissez cette... Alors peut-être qu'on va passer le seul petit moment vidéo avec du son qui est le film de cette performance dans une galerie qui s'intitule Shooting. In shoot, je suis filmé dans le upper left-hand arm par un ami de mine avec un .22 rifle. Le seul visage que j'ai de cette pièce est un très short film clip de 8 secondes long. Donc je vais commencer dans la pièce avec une audio tape que s'intitule durant l'actual performance. En l'audio tape, il y a de les choses que vous écoutez pour sont, «D'you vous savez où vous êtes-vous vous êtes-vous là, Bruce ? » Then, après, après le film clip vous écoutez me dire «È-vous ready ? » Then vous écoutez le cliquant de la Super 8 camera. Later, après le clip est-ce l'heure, une autre chose pour est le sound de l'empty shell dropping on the concrete floor. Ok, so I think we could go right into the on the ... Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'est l'histoire de l'art, c'est l'histoire de la peinture, c'est Saint-Sébastien, mais c'est aussi l'engagement radical de l'artiste. Après ça, je pense que c'est difficile d'imaginer un geste plus radical, donc je pense que ça c'est un point d'arrivée de l'histoire de l'art. Moi c'était dans ma jeunesse, si j'étais intéressé à l'art, c'était probablement à cause de cette performance. Merci. Alors on va poursuivre avec cette traversée du travail de Roméo dans le chant de l'opéra ou du théâtre musical, avec tout d'abord le Combattimento, une création de 2000. Et donc comme je vous l'indiquais, on ne va pas commenter ces images, mais on reviendra ensuite sur cet ensemble. Merci. 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 Je voudrais souligner que dans beaucoup de ses projets enfin les projets dernières années roméo a travaillé avec deux personnes qui sont très très proches dans le développement de son travail dans les réflexions du travail dans l'accompagnement jusque au terme de son travail qui sont un silvia costa et puis c'est errado et Mateo qui sont deux personnes qui travaillent avec vous très 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 fréquemment parfois aussi avec cindy vanak alors peut-être que pour débuter cette conversation je voudrais que vous évoquez ce que vous comment dire comment vous concevez la scène vous évoquez souvent la force primitive de la scène on a pu voir dans ce diaporama des espaces très différents des espaces de théâtre traditionnel des espaces qui le sont moins comme à borum notamment où là on a affaire à des espaces industriels qui ont été transformés en espaces de spectacle mais indépendamment de la configuration de ces lieux il ya la question presque philosophique de l'espace et comment est ce que vous pourriez évoquer ce que vous considérez comme le lieu de la scène évidemment je n'ai aucune réponse intelligente parce que s'agit chaque fois d'être plutôt surpris par cette question donc je pense qu'il faut toujours avoir comme on dit un doute définitive sur qu'est ce que c'est l'espace qu'est ce que c'est le théâtre donc je n'aime pas avoir une méthode ou une méthode qui est convenable raisonnable entendu comme protection voilà je cherche un danger un point de contradiction donc voilà et la faiblesse c'est plutôt moi je suis faible et la faiblesse c'est plutôt de tomber dans certaines connaissances non savoir faire ça c'est je pense que c'est un grand danger pour un scénographe en matière en scène donc et je trouve que le décor le décor c'est quelque chose qui doit révéler malgré des images le plateau mis à nous donc j'utilise plein de choses parfois aussi des choses compliquées et chères parfois mais le bout c'est de révéler la nudité du plateau ça je pense que c'est le ça comment dire le darde nécessaire si on parle de l'espace théâtre donc c'est toujours le feu du plateau le plateau c'est à feu autour duquel on se rencontre entre inconnu donc c'est un feu central qui est plutôt primitif donc je dirais que c'est un geste voilà il faut découvrir redécouvrir encore une fois la force du plateau en tant que tel il y avait il a dit une chose pour moi essentielle très important qu'on disait qu'il fallait forcer né le support qu'est ce que ça veut dire forcer né le support je pense que c'est vraiment s'agit de ça c'est un geste encore une fois simple et paradoxal il ya toujours un rapport paradoxal à l'espace et au plateau toujours on dirait qu'on est condamné au paradoxe et en ce cas-là il s'agissait selon lui je crois que c'est pas c'est pas une phrase à expliquer et mais je pense une hypothèse que c'est il s'agit de succouer le théâtre pour réveiller le plateau dans sa force primitive qui est une force énigmatique donc il faut pas se demander pourquoi faire aux choses ça c'est une question totalement impossible il ya aucun pourquoi c'est plutôt le comment mais sont des phrases et encore une fois pour il faut brûler les questions pas répondre à des questions donc et je pense que un rapport rapport à la théâtre au décor pour revenir à la question il s'agit de parfois il s'agit d'avoir une stratégie ça c'est le mot plus juste la stratégie donc comme vous voyez il ya déjà un côté militaire si vous voulez aux rhétoriques il ya toujours un rapport rhétorique face à ces questions la question de mettre à nous un plateau c'est pas un geste naïf il faut être armé il faut se préparer et donc il faut une stratégie et parfois les stratégies sont dans une manière suprenant totalement différente au rapport à un problème qui se pose dans une pièce donc l'opéra c'est une autre technologie notre technique notre langage on part toujours du théâtre parce qu'il s'agit en tout cas du théâtre mais il ya un langage différent c'est à dire la dimension du temps et aussi en certaines tonalités émotives qui est donnée par la musique donc je rentre à l'opéra avec des limites mais les limites sont je veux dire la nourriture la plus fondamentale dans le travail d'art je pense non la liberté a aucun rôle à comme place dans l'art n'existe pas la liberté dans l'art et à l'opéra on a ça c'est évident ces rapports parce que on a déjà des données malgré ça il faut s'approprier de de parsifal par exemple ou de les sacres du printemps il faut que les matières en scène ou les scénographes deviennent l'auteur de cette pièce il faut faire semblant qui est qui est une chose totalement à toi une chose totalement intime et donc il s'agit vraiment d'avoir d'avoir à faire avec une limite la limite la limite entendue comme discipline en ce cas là non pas du tout mais on peut peut-être parler du coup de la relation avec la musique puisque ce qui sera intéressant aussi c'est que vous évoquiez la relation entre espace et musique espace et son c'est à dire que travailler à l'opéra c'est travailler avec cet élément capital qui est une partition interprétée par un orchestre interprété par des par des chanteurs et je voudrais savoir si dans la phase préparatoire je sais que vous écoutez énormément énormément plusieurs enregistrements de l'oeuvre que vous allez mettre en scène vous immergez énormément dans l'oeuvre je vais prendre comme exemple un travail que nous avons fait ensemble c'est à dire orpheur idis je me rappelle que ce que cette opéra que nous avons fait deux fois une fois à vienne et puis une fois à bruxelles c'était à l'invitation de du directeur du théâtre de la monnaie je sais que lorsqu'il vous a proposé cette 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 ce titre puisque vous le savez peut-être à l'opéra c'est vraiment une suggestion qui vient d'une maison d'opéra dans l'intendant d'un directeur à la différence du théâtre c'est toujours à l'invitation d'une institution qu'un metteur en scène se décide ou non à répondre favorablement et je me rappelle très bien que vous m'avez dit un jour quelques semaines après avoir entendu et entendu encore orpheur idis vous m'avez dit j'ai vu quelque chose j'ai vu une femme allongée j'ai vu une femme dans le coma et ça a été le point de départ ensuite de tout un travail et je peut être qu'on peut poursuivre sur cette 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 oeuvre là dont vous avez vu quelques quelques images parce que c'est une c'est une production qui pour ceux qui ont vu a été je crois très 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 importante en quelques mots pour rappeler quel a été le dispositif que vous aviez décidé de mettre en place il s'agissait donc de créer une forme de boucle une boucle qui associerait bien un théâtre à une personne qui se trouve effectivement dans un état alors c'est une des formes du coma puisque cette personne qui se prénommait elle vous avez vu son prénom dans une des images et suite à un accident cardiovasculaire elle est elle souffre de ce locked in syndrome et donc il y avait un lien qui associait donc le théâtre de la monnaie à bruxelles centre de bruxelles et cette jeune femme qui se trouvait sur son lieu d'hôpital dans un à l'extérieur à l'extérieur de la ville et vous avez développé tout un dispositif qui est assez extraordinaire mais peut-être que vous pourriez en dire quelques mots oui mais c'était je pense des dispositifs simple d'une certaine façon parce qu'il s'agissait d'interroger les regards et justement les regards c'est le problème d'Orphée il y en a un tradition du regard le regard regarder signifie tuer et je pense que c'était aussi très important d'avoir cette forme des problématiques même aujourd'hui je veux dire dans notre époque mais voilà j'ai entendu j'ai mis mon le cd dans le lecteur de ma voiture et soudain m'est arrivé cette image d'une femme dans un état de commun voilà donc en ce cas là il s'agissait de faire appel à une force littérale alors il faut alors littéralement on a voyagé avec Orpheo donc il y avait un caméra en temps réel live qui voyageait dans les roues de la ville pour rejoindre l'hôpital donc le spectateur est effectivement Orphe l'image est toujours flou justement parce qu'il y a un problème dans le regard donc il y a une interdiction et c'était dans le temps calé dans le temps musical le voyage d'Orphée dans la ville pour rejoindre Else c'est qu'elle a joué le rôle d'Eurydice on a demandé à elle de participer elle a répondu avec une paupière une paupière oui parce qu'elle communiquait avec simplement le mouvement d'une de ses paupières donc elle était en train d'écouter live la musique produite au théâtre et nous live dans la salle du théâtre on pouvait regarder elle en train de l'écouter donc il s'agissait vraiment d'une boucle effectivement et ce moment c'est le moment juste avant la quand voilà Orpheu se tourne pour regarder l'image et l'image devient blanche voilà les dispositifs il n'y a pas de décor en fait il n'y avait pas de décor sauf ce moment là qui est derrière le tulle où il y avait la projection des films pour un instant très bref on a un paysage romantique où il y a une femme qui sort d'un petit lac en ce cas là on ne le voit pas mais c'est un décor tridimensionnel hyper réaliste qui est vraiment comme un flash pour la fin ça peut représenter l'élément intérieur de Els elle m'avait dit qu'elle elle aimait beaucoup les histoires romantiques les histoires d'amour et donc c'est un élément comme on dit aussi kitsch dans ce parcours plutôt sévère donc il y avait ce moment de rêve plutôt incroyable à la fin juste avant d'enlever le casque ça c'est la fin donc en ce cas là il n'y a pas de décor donc le décor c'est le regard du spectateur c'est-à-dire la caméra qui est en train de rejoindre enfin Eurydice donc il y avait toute une sorte de langage pour chercher aussi c'est comme une caresse la caméra c'est que la caméra est entrée dans la chambre d'Els il y avait plein de photos de la vie précédente et c'était une façon de voilà voilà j'avais plein de choses à dire mais voilà non mais ce qu'on pourrait juste ajouter c'est qu'en fait il y avait un plan séquence qui durait plus d'une demi-heure donc qui était un plan séquence filmé live chaque représentation et bien était un sorte de pari presque un pari technologique puisqu'il fallait que la communication tienne et donc à partir du moment où effectivement Orphée se retourne et bien la communication était coupée on retrouvait à la fin du spectacle cette image qui était une image qui était donnée dans le silence mais tout d'abord bien en amont lorsque dans l'histoire d'Orphée Orphée reçoit l'autorisation des Cerbères qui gardent le monde d'en bas le monde des mondes de souterrains et bien il y avait un caméraman sur un sidecar qui effectivement et bien déambulait dans les dans les dans certaines avenues de Bruxelles puis s'engageait sur une bretelle d'autoroute pour rejoindre cette institution médicale se retrouver elle ce qui est intéressant peut-être et ça c'est assez symptomatique de beaucoup des spectacles qu'on a pu voir c'est votre envie de produire dans un spectacle des espaces qui sont souvent très différents d'une partie suivie d'une autre partie un monde un univers qui était pour Orphée reudis au tout début du spectacle extrêmement sobre un décor en fait c'était un plateau nu avec simplement un micro qui permettait de relier le chanteur à la chambre de cette institution le public savait par des surtitrages qui étaient projetés ce qui se passait en temps réel mais cette 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 envie que vous avez de mettre en place des dispositifs on l'a vu aussi dans Mososun Aron avec deux univers visuels qui sont très différents est-ce que vous pourriez peut-être parler de ce souhait de finalement de surprendre aussi le spectateur par des situations scéniques puisqu'on est là pour parler d'espace aussi mais de créer des espaces qui sont souvent spectaculairement différents dans le développement du spectacle je pense que ça dépend de la dramaturgie la dramaturgie je crois que c'est un mot absolument clé donc je vais évoquer le mot stratégie ça fait partie d'une stratégie pour rattraper le spectateur pour faire tomber dans un piège donc de lui proposer deux mondes parfois différents mais il y a évidemment quelque chose qui se passe entre les deux mondes donc il y a une partie qui manque évidemment parfois on se retrouve à enlever des morceaux d'information ou de connexion justement pour créer une sorte de stress ou de frustration chez le spectateur mais c'est pas parce que je suis méchant peut-être mais je pense que c'est une façon d'engager l'esprit de spectateur qui c'est un travail à faire c'est un travail à faire la troisième image c'est l'image qui manque et donc qui est comment dire une place vide entre guillemets disponible qu'est-ce qui se passe entre les périmates et les états d'un acte donc il y a un manque il s'agit parfois d'organiser tout un travail sur un trou alors ça c'est une excuse pour parler d'un trou pour organiser un espace vide pour donner la place à la nudité du plateau qui est toujours un appel ce n'est pas seulement un lieu c'est toujours une forme d'appel et ça c'est la force objective je dirais ce n'est pas une opinion la force primaire ou primitive du théâtre c'est l'appel le théâtre c'est l'art du contact donc ce n'est pas quelque chose à montrer ce n'est pas un objet à montrer c'est quelque chose qui se passe entre le plateau et la salle et ça probablement c'est le troisième objet ce que vous avez évoqué la différence entre deux actes de décor par exemple ça c'est simplement un exemple de dispositif et de stratégie ce n'est pas le bout il n'y a aucun bout esthétique il n'y a aucun style il y a plein d'esthétiques mais je déteste d'avoir un style et si vous pouvez me reconnaître ça c'est une très mauvaise nouvelle pour moi mais voilà mais on retrouve cette stratégie dans votre plus récent spectacle l'Itsorbe flotte la flûte enchantée que vous avez donnée à Bruxelles également où là aussi vous avez développé deux dispositifs très différents qui ont surpris et peut-être qu'on peut les revoir et que vous les évoquiez parce que vous avez déjà utilisé le mot kitsch tout à l'heure je crois que vous avez travaillé aussi beaucoup sur cette importance du kitsch dans la première partie du spectacle pour ensuite être dans une rupture qui était le kitsch c'est la est née comme philosophie de vie née pendant la période après la révolution française c'est vraiment cohérent à l'époque de Mozart on peut déjà imaginer Mozart comme un auteur kitsch mais le kitsch c'est un mot spirituel c'est pas un mauvais mot il ne faut pas avoir peur de mot le kitsch c'est la négation de la mort et des excréments il n'existe pas dans la vie donc c'est évident que ça correspond à un besoin spirituel très profond en ce cas là c'est devenu un espace qui est à la fois organique mais il y a une référence au palais grand palais de l'architecture baroque rococo le palais de Sarastro en ce cas là qui est à la fois des eaux mais une architecture des organes mais il y avait aussi la mode à l'époque de reconstruire des grottes artificielles 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 autonome donc il peut déterminer le début du processus de création de croissance mais c'est totalement chaotique donc dans son travail il y a un rapport entre le chaos et l'ordre entre le désordre et l'ordre et pour moi c'était très cohérent avec la philosophie de la froute enchantée vous pouvez ajouter que tout était symétrique donc la géométrie aussi est un élément qui est très important dans votre travail le premier acte a été réalisé et conçu peut-être à travers une philosophie de réduction comme on dit il y a déjà dans la froute enchantée une symétrie une super symétrie je dirais plutôt étonnant la symétrie c'est une des lois les plus universelles de la nature notre corps est symétrique par exemple certaines structures moléculaires sont symétriques etc et donc j'ai pris encore une fois je fais appel à la littéralité qui existe dans une oeuvre par exemple donc j'ai profité pour pousser en fond les gaz et donc j'ai tout est doublé et ça devient aussi il y a aussi un effet hallucinatoire non je dois absolument évoquer le travail de Cindy Van Acker qui a fait un travail extraordinaire sur la chorographie tout est miroité donc il y a un double de chanteur et tous les gestes chaque tout petit geste était miroité en miroir en miroir en miroir voilà et c'était comme on dit dans la longueur il y avait un côté hallucinatoire hypnotique hypnotique oui par contre dans le deuxième acte il y a un objet qui est le petit tube au premier acte dans le prologue il y avait un flou qui était probablement le serpent à tuer mais c'était aussi les principes des sarastres les principes de la lumière donc de la lumière qui devait être cassée en ce cas là au début du deuxième acte on commence dans les signes de la mer donc on a demandé à des femmes de pomper comme on dirait d'où l'ouvrir pour remplir les tuyaux en vitre donc il y avait la même ligne signe dans l'espace c'était l'unique peut-être connexion entre deux deux univers totalement différents le deuxième acte c'est une couleur que je déteste qui est cette forme de beige j'avais lu quelque part qu'il y a Lexington en Amérique il y a une prison où tout est monochrome les bezels les vêtements les couvertures les murs tous les objets sont de la même couleur donc ça c'était plutôt en forme d'inspiration pour le deuxième acte et en ce cas là il y a un réencontre donc on casse totalement les principes symétriques de la première acte et on a un réencontre avec des gens donc il y a des grands brûlés cinq grands brûlés et cinq femmes aveugles et donc le deuxième acte c'est toute une stratégie pour les rapprocher la caresse voilà d'une femme aveugle sous la cicatrice de l'homme brûlé ça ça représente l'initiation c'est à dire l'initiation à la vie est la vie donc les cicatrices c'est le livre de la vie d'une certaine façon il s'agissait de dépasser mais dans la cohérence bizarrement les contes la la comment dire la favola de Mozart de Chicanader à vrai dire a été dépassé mais pour le retrouver dans le réel avec la un rencontre avec la vie je dirais et donc il y avait le premier acte tout était fiction super fiction dans le deuxième acte on dirait qu'on est touché dans notre corps à travers peut-être c'est un peu la langue expliquée mais déjà expliquée ça ne va pas en général mais alors sans expliquer chacune des images qu'on vous a montré j'aimerais revenir sur cette relation avec la musique parce que comment est-ce que la musique ouvre l'imaginaire comment est-ce que la musique participe à la à l'invention d'un espace à la conception d'un espace vous avez depuis maintenant quelques années puisque vos débuts à l'opéra on a vu le combatimento mais vos réels débuts à l'opéra remontent à peu d'années finalement à Parsifal au théâtre de la monnaie mais depuis vous avez réalisé déjà un nombre de productions assez important est-ce que manifestement cette relation avec la musique votre travail semble porté par la musique ou infusé par la musique nourri par la musique comment est-ce que vous travaillez avec la musique dans cette phase préparatoire je dois dire qu'aussi dans le travail dans le théâtre que j'ai toujours fait il y a un rapport comment dire c'est même pas un rapport c'est la même chose avec le son le son voilà donc j'ai eu aussi la chance de rencontrer Scott Gibbons qui est un musicien qui travaille avec moi depuis toujours c'est comme un gémeau on n'a même pas besoin de parler quand on travaille ensemble et j'ai eu toujours ce rapport qui n'est pas un rapport avec le son pour moi un des auteurs plus important quand j'étais un étudiant c'était Wagner donc j'ai toujours considéré j'ai toujours assumé la philosophie de Wagner donc moi quand je faisais du théâtre j'avais quand vous parlez de philosophie de Wagner vous parlez d'œuvres d'art total oui l'idée de concevoir un objet dans ses formes les plus diverses Wagner chez Wagner on a conçu pour la première fois la deuxième fois la première fois c'était la tragédie grec pour la deuxième fois une unique vague émotive qui sorte du plateau pour rejoindre le corps du spectateur chez Wagner le corps du spectateur c'est le destin c'est l'horizon et moi j'ai assumé cette philosophie pas parce que c'est chic parce que c'est l'unique façon selon moi évidemment c'est une opinion personnelle pour faire du théâtre donc c'est toujours un travail et en lutte peut-être un combat avec le corps du spectateur ça c'est évident il faut l'envahir c'est pour ça qu'il y a aussi dans le vocabulaire des mots qui sont tirés par le vocabulaire militaire ou rhétorique il y a toujours d'une certaine façon oui on peut dire un attaque mais pour l'appeler pas pour c'est voilà donc la musique la musique évidemment c'est c'est quelque chose qui dépasse la conscience donc on n'a pas on ne peut pas la contrôler l'émotion si tout ce qu'on voit les images appartiennent à l'information la musique est émotion mais dans le sens plus direct donc les frappes le corps tu ne peux pas échapper on est toujours victime de la musique moi chez Wagner tout ça est très clair c'est presque déclaré et donc voilà au rapport à l'opéra moi je peux comme vous avez dit je peux accepter un titre ou non ou pas ça c'est il y a plein des auteurs qui ne sont pas du tout intéressants pour moi donc de certaines choses ils me touchent ils sont déjà dans moi donc voilà il s'agit vraiment de de tomber dans une sorte d'amnésie je pense que il faut utiliser la musique pour tomber dans l'amnésie donc il faut vraiment enlever l'habitude le problème de l'opéra évidemment c'est le répertoire l'idée l'idée de l'idée des répertoires l'idée de la mémoire de l'archive et tout ça il faut oublier tout ça pour réveiller une forme autrement on a à voir forcément avec des stéréotypes le problème de l'opéra c'est la stéréotypisation ça c'est le grand problème de l'opéra je pense mais par contre on peut vraiment rêver on peut vraiment c'est un outil très très puissant si on veut mais alors justement rêve rêvons parce que vous avez rêvé un espace absolument extraordinaire j'ai compris que vous ne vouliez pas trop commenter les images mais j'ai envie d'y revenir tout de même ça c'est parce que là c'est un espace unique il s'agit de la Felsenreich à Salzbourg donc c'était au festival de Salzbourg c'était cet été c'est un lieu tout à fait exceptionnel avec une ouverture de scène considérable qui est plus grande que beaucoup plus grande que l'ouverture de l'opéra Bastille par exemple c'est 40 mètres 40 mètres de largeur et vous avez produit une intervention radicale sur cet espace puisque vous avez décidé de eh bien de fermer d'obstruer ce qu'on devine encore en transparence c'est à dire toutes les arcades de cet espace qui est l'espace historique du festival de Salzbourg moi ce qui m'intéresserait c'est de vous entendre parler de cette forme d'intervention là on n'est pas dans un théâtre traditionnel on est dans un lieu qui a son propre caractère sa propre histoire ses propres éléments puisque c'est de la pierre c'est la pierre de la montagne la scène donne sur une montagne est-ce que vous peut-être pourriez parler de ce projet-là qui a été très apprécié cet été à Salzbourg c'est la Felsenreit Schule c'est le lieu symbole de la Salzbourg Festival c'était il y avait des arcades creusées dans la pierre dans la roche c'est un lieu qui est comme on dit très beau symbolique etc normalement il y a des lumières dedans c'est très joli et pour moi quand je je voul ce n'est pas un théâtre cet espace je ressentis la force de cette de la mémoire de cet espace donc c'était lié à la fois à l'histoire du festival qui est né dans cet espace mais aussi à l'histoire de ce lieu c'était un lieu pour le dressage des chevaux une école d'équitation comment ? une école d'équitation oui voilà et donc j'ai imaginé pour Salomé il y a un côté morbide dans la pièce de Strauss d'Oscar Wilde de comment on dit de farmer toutes les bouches donc il y a un côté de la pierre ça devient encore plus lourd donc il s'agissait de nier d'une certaine façon l'espace pour le mieux le révéler et la force de la pierre a été renouvelée donc les gens aussi le public habitué à cet espace ils ont découvert l'espace c'était un geste plutôt simple très difficile au niveau technique mais c'est un geste voilà le sol c'était un comme on dit automne en français c'est brasse brasse en anglais en anglais anyway c'est un faux or voilà cuivre voilà c'est ça cuivre voilà donc il y avait aussi un effet de réflexion donc il y avait aussi une sorte d'abîme mais l'or c'était aussi l'orient de l'imaginaire riche et oriental de la pièce et la pierre qui va avaler oui oui ça c'est la danse de cette voile totalement paralysée mais donc il y avait une pierre qui descendait un faux pierre qui descendait pour avaler le corps de 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 il y avait deux éléments minéraux donc il y a un côté la qualité minérale donc parce que les pierres sont toujours évoquées dans la pièce par Herod et donc ici encore une fois littéralement on a fait appel à la force primaire des éléments des minéraux donc il y a la pierre et le métal et on dirait que le corps la fragilité de Salomé qui apparaît comme une victime en ce cas-là est écrasé par le poids de 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 la pierre et du métal voilà dans le corps évidemment il y avait un discours sur le désir donc à la place d'avoir la tête de de jokanen elle reçoive le corps mais pas la tête donc il y a comment dire le désir est renvoyé donc c'est pas du tout l'objet du désir donc c'est il y a mais il y a aussi la véritable partie donc le sexe parce que dans le corps il s'agissait aussi de travailler d'une façon double avec le double fond de la psychique de Salomé Salomé c'est un oeuvre psychique c'est la la qualité je pense essentielle de ce personnage qui est extraordinaire très complexe c'est un prisme un prisme avec tellement de facettes différentes mais qui renvoient à le même objet donc il s'agissait de travailler avec l'idée du désir donc la tête n'est pas là parce que le désir reste autant que tel donc on ne peut pas rejoindre le désir autrement ce n'est pas un désir mais c'est beaucoup compliqué mais voilà on peut s'arrêter il y a un élément capital que vous n'avez pas encore évoqué sans lequel finalement un décor n'est qu'un volume un volume inactif c'est la lumière le travail que vous que vous réalisez les lumières que vous créez pour vos spectacles est-ce que vous pourriez peut-être en dire quelques mots parce que les lumières sont essentielles d'ailleurs vous vous plaignez régulièrement qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour les lumières dans le travail de répétition le moment des lumières est un moment essentiel c'est très important oui parce que la lumière ce n'est pas quelque chose pour éclairer quelque chose d'autre la lumière c'est la chose il y a une présence on dirait qu'une lumière entre sur le plateau fait son jeu et sorte il y a un corps dans la lumière donc il s'agit d'imaginer aussi les surfaces la peau des éléments sont déjà à la lumière donc si on travaille avec une surface qui est brillant on part de la lumière si on on utilise une velure on part de la lumière donc il s'agit de travailler aussi avec les matériels pour travailler avec la lumière c'est de la lumière la surface la peau des éléments sont la lumière et parfois c'est par exemple voilà ici en ce cas-là c'était un neuser où il y avait des murs en soie il s'est bougé en continu donc il y avait des géométries variables il y avait des rails très compliqués donc il y avait l'espace parce qu'il s'agissait du palais d'Elisabeth parce qu'il y a un moment très fameux au bout du deuxième acte dans lequel Elisabeth elle parle avec la salle parce qu'elle est tremblante elle est émue parce que ton neuser elle est en train de revenir elle a ce dialogue moué avec la salle donc on dirait que la salle est un personnage donc la salle est vivante et moi j'ai utilisé cette encore une fois littéralement vous voyez c'est simple c'est presque un fantin comme technique alors la salle est vivante est un personnage alors elle se bouge comme un personnage elle réagit émotionnellement comme un personnage donc tous les murs c'était en soi donc transparent dans la lumière évidemment il y a évidemment un rapport à l'érotisme qui est caché entre Elisabeth et Tannheuser mais qui est toujours là c'est un oeuvre comme très suivant chez Wagner très érotique l'érotisme c'est le voile le jeu du voile c'est que là c'est littéral mais la chose la plus sensuelle je pense c'est le fait que le mur c'était un contenu différent donc il y avait toujours un voile entre les deux personnages il y avait comment dire un rapport impossible on ne peut pas on ne peut pas nous toucher et voilà en ce cas là il s'agissait de travailler avec la soie la transparence de la soie avec la lumière voilà je crois qu'il est il est l'heure de vous passer le micro j'ai encore une ou deux questions éventuellement mais c'est à vous de peut-être d'intervenir et de profiter de la présence de Roméo pour lui poser une question sur son travail sur l'espace ou son travail en général à l'opéra ou au théâtre bonsoir vous avez parlé d'émotion au niveau de la musique oui moi j'avais une question par rapport à l'espace et l'émotion que procurent les espaces vous revendiquez le fait que vous ne voulez pas avoir de style on remarque quand même un certain style sur le jeu entre l'immensité de la scène du plateau et des éléments utilisés dans le décor et la petitesse du corps de l'acteur et de son jeu également et quelles émotions justement avez-vous voulu passer par le décor et par le plateau oui et justement l'espace aussi a une dimension psychique d'abord justement vous avez noté le volume la volumétrie ça c'est déjà un élément primaire qu'on peut reconnecter déjà au niveau je veux dire mammifère donc on entre dans un espace immense ou un espace qui est totalement occupé d'autres choses d'architecture qui sont rondes ou avec des coins il s'agit d'utiliser l'espace le décor pas comme une décoration effectivement mais comme un espace psychique c'est vrai que très suivant il y a un rapport embarrassé entre l'immensité et la petitesse des personnages oui ça c'est vrai ça arrive suivant et je pense que c'est un rapport oui à la fragilité la fragilité de ces personnages de oui normalement il y a l'espace peut être il y a un caractère animal d'un personnage donc ça peut être gentil ou agressif ou morbide ou sombre lumineux etc mais c'est déjà un signal pour capturer dans un certain cadre humain le corps du spectateur donc on on imagine déjà évidemment il y a toujours le fait le transfert ou le fait miroir la métonymie la cinédoquée je ne sais pas comment dire le spectateur est réflecté par l'acteur ça c'est évident donc il s'agit de de le rattraper donc il s'agit de regarder le spectateur d'une certaine façon avec un espace il y a par exemple on a vu le Tannheuser où tout était rosé et gentil mais il y a aussi des espaces comme le rite au spring le sac du printemps où il y a des machines qui sont qui sont qui représentent une menace parce qu'il y avait pas son donc il n'y avait pas de danseur avec des machines et de la poussière d'eau d'os donc il s'agissait en ce cas là de faire danser de la poussière mais l'espace se révèle comme une machine comment dire une trite à carne comment dire une trite à carne une trite à carne une espérate comment c'est la parole française à choix c'est pour faire les saucisses non ça ça c'était vraiment comment dire une trite à carne et donc il y avait vraiment un aspect vraiment inquiétant donc l'élan vital a été transformé par quelque chose qui quelque chose qui mange la vie et on avait véritablement de la poussière d'os donc il y avait vraiment la vie mais donc il y avait tout un rapport etc mais ça peut dire que la dimension c'est un élément la peau mais aussi les principes vital d'un espace sont des éléments fondamentaux c'est le premier degré voilà merci beaucoup quelqu'un a une question encore oui vous avez terminé sur la question du tissu du voilage il y a quand même une récurrence aussi dans vos créations sur le tulle qui a un écran qui qui dissimule qui cache et qui rend flou également et qui crée une boîte blanche alors on est aussi dans un musée où la boîte blanche est importante et je voulais avoir votre point de vue sur justement cette création de l'espace et du matériau tissu oui non c'est vrai donc vous avez déjà révélé un expert une faiblesse de moi donc je l'accepte et oui c'est vrai j'ai utilisé quelques fois le voile le tulle qui est sur le bord le bord du plateau et la salle c'est une façon d'empêcher le regard donc c'est un peu le même effet qu'il y avait dans le flou dans le film d'Orpheo et donc il s'agit de créer un petit problème dans la vue qui est une façon pour le faire plus aigu donc c'est une technique pour une autre fois paradoxale pour mieux voir parce qu'on est consciente d'un voile il y a toujours un voile dans tout ce qu'on est en train de regarder avoir un voile signifie peut-être d'enlever le voile donc c'est une façon de considérer la nature du regard on a évoqué au début ou Giuseppe Penone Rovesheri Propiochi le voile ça peut être une autre forme de courber le regard donc le regard c'est interrogé par un objet on dirait que c'est la rétina on dirait qu'on peut toucher le regard c'est comment dire le regard est congelé entre les deux champs c'est la comment dire la forme du regard qui est toujours surtout pas droit le regard droit appartient à la communication s'il n'y a rien à communiquer le voile c'est une allusion à l'expérience voilà la nécessité de voiler mais à la fois de dévoiler de regarder mais à la fois de cacher donc on est toujours dans quand on parle de l'art on est toujours en train de montrer une chose mais à la fois il faut la cacher dans le même geste ça c'est le paradoxe ça c'est l'histoire la grande leçon de l'histoire de l'art qui arrive dans la grande leçon de la tragédie grecque je dirais donc c'est une façon de cacher pas de montrer ça c'est la discipline plus fondamentale comment je peux cacher une chose ça c'est le problème dans le cas du voile ça devient presque concret monsieur vous aviez une question vous mettez en scène toujours les gens qui sont mortes il y a l'entôme Wagner est-ce qu'on peut imaginer plusieurs raisons comme les opéras imposent les choix vous aimez Wagner c'est parce que vous ne voulez pas commencer d'une page blanche pourtant il n'y a clairement pas grand chose deux qui restent c'est plutôt vous et votre équipe est-ce qu'on pourquoi vous faites ça est-ce qu'après vous allez faire un opéra ou c'est votre nom à la top ou quelqu'un qui est vivant quelqu'un qui est vivant non oui je n'ai je n'ai aucun préjugement avec les vivants ou peut-être peut-être quelques-uns mais oui oui absolument c'est vrai que tous ces autos sont morts ça c'est vrai non mais c'est pas je pense qu'il y a un sens peut-être que pour moi de travailler avec quelqu'un des vivants peut-être ça peut être impossible je ne sais pas c'est plutôt pas prévisible parce qu'on est on est proche trop proche probablement c'est la raison pour laquelle j'ai des difficultés à travailler par exemple sur Beckett il est trop proche il n'y a aucun comment dire il y a les problèmes sont les mêmes donc quoi faire vous avez fait neither de Feldman tout de même oui oui c'est vrai mais c'était un ça c'était un combat un véritable combat parce qu'il y avait Feldman il y avait Beckett donc il s'agissait surtout de ne pas faire de Beckett et ne pas faire de Feldman donc je vais imaginer un film donc il y a Neiderts un anti-opéra a été nommé comme ça par ses auteurs tous les deux détestaient l'opéra et ça c'était la bonne raison pour le faire mais c'est un objet vraiment compliqué comme une bombe parce que je pense que ce n'est pas possible de faire Beckett avec Beckett ce n'est pas possible de faire Feldman avec Feldman donc j'imaginais un monde différent distant de la sensibilité disons grosso modo minimaliste de les deux j'imaginais un film un noir où il y avait le manque d'informations encore une fois c'était un film noir avec tous les personnages très précis mais il y avait un trou dans les plots narratifs donc on avait le sentiment d'être un noir mais sans rien comprendre qu'est-ce que c'était ce danger terrible donc ça c'était un exemple mais c'était un travail de contradiction avec Beckett c'était une phrase tout l'opéra est basé sur une petite phrase de Beckett la raison pour laquelle vous ne travaillez peut-être pas plus avec des avec des compositeurs contemporains vous l'avez travaillé avec des compositeurs récents Schoenberg Fellman mais pas de compositeurs vivants non mais il s'agit aussi de faire des rencontres moi je n'ai pas encore rencontré des compositeurs contemporains mais je ne sais pas on le sent et là vous avez rencontré un compositeur qui a quelques années qui est Alessandro Scarlatti peut-être qu'on peut terminer sur cette annonce de ce que ce qui va voir le jour le 24 janvier prochain c'est la musique baroque pour le coup c'est la musique baroque qui est totalement contemporaine moi moi chaque fois quand je pense au baroque je dirais que c'est quelque chose qui me touche maintenant c'est vraiment quelque chose qui appartient à cette époque vraiment donc je n'ai absolument pas ce sentiment de décalage au niveau temporel c'est vraiment quelque chose qui m'habite c'est une telle joie parfois ça peut être problématique parce que c'est une distraction je n'arrive pas à me concentrer parce que je rêve dans la musique c'est tellement beau tellement beau tellement touchant il faudrait rien faire mais l'opéra il me paye pour faire quelque chose donc mais c'est vraiment un objet absolu c'est un comment dire un diamant coupé d'une manière absolument étonnante une toute dernière question il y a encore deux questions alors peut-être monsieur bonsoir dans plusieurs de vos oeuvres dont je connais peu de choses mais j'en ai vu quelques-unes il y a une dimension c'est des oeuvres qu'on peut rattacher au cinéma dans ce que vous arrivez à faire exister au plateau d'une puissance que habituellement on ne retrouve que dans la force de l'image et est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous parler de ça je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec le cinéma ou pour le cinéma mais est-ce qu'il y a par exemple des réalisateurs auxquels vous pouvez vous relier d'une façon ou d'une autre ou est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent au cinéma que vous auriez envie de faire ou qui vous ont influencé aussi alors oui j'ai fait une expérience avec le cinéma il y a plusieurs années c'était un court-métrage tiré par un conte de Robert Walser un auteur suisse que j'aime beaucoup c'était une expérience avec le cinéma plutôt que donc c'était très intéressant donc moi je dois dire je le dis pas parce que c'est un snob mais moi j'aime beaucoup le cinéma plus que le théâtre je dois dire donc je me suis trompé de langage je me suis trompé de place mais ça va c'est comme ça je l'accepte mais je suis beaucoup plus curieuse du cinéma au rapport à la puissance et à la momification donc le cinéma c'est comment dire composer un corps pour toujours ça c'est moi je travaille dans un théâtre où chaque fois il y a le tremblement de l'incertitude absolue la fragilité absolue moi je suis fasciné par la capacité de figer une chose pour toujours c'est fascinant pour moi c'est très puissant d'entrer dans les détails évidemment il y a plein de réalisateurs qui sont je dirais dedans moi je dirais pour faire quelques noms Sergei Parajanov Robert Bresson Stein Brackage c'est très c'est une longue liste mais voilà je m'arrête il y avait une dernière question je crois oui d'abord dernière question il y en a une dernière bonsoir vous aviez parlé à un moment donné du fait que il fallait faire apparaître le plateau dans sa nudité et que c'était un appel très puissant vous avez vous avez paradoxalement des structures très imposantes comment est-ce que vous faites pour que des dispositifs qui sont aussi importants ne parasitent pas justement cet espace vide assez minimal en fin de compte oui oui effectivement c'est c'est je pense qu'un décor des éléments sur le plateau doivent donner la possibilité d'être dépassés donc il faut défoncer la la forme voilà la forme c'est une excuse pour rejoindre quelque chose d'autre voilà une autre région peut-être qui est inconnue à moi c'est pas c'est pas un devoir à moi je sais pas qu'est-ce que signifie une chose préparer un décor un spectacle c'est aussi un lutte contre le signifié donc il faut plutôt le briser probablement pour multiplier et le signifier chaque spectateur je pense dans chaque spectateur il y a la possibilité d'une réponse mais c'est c'est pas moi c'est pas mon mon responsabilité mon travail il s'arrête un jour un moment un spectacle peut produire des lignes qui rejoignent le spectateur mais qui pas forcément ils se rejoignent dans la salle je veux dire on peut c'est un objet lancé vers quelque chose qui est inconnu il y a une dimension inconnue je pense que malgré la complexité de certains apparets comme peut-être le plus évident c'est le sac du printemps en ce cas-là mais c'est vraiment quelque chose d'autre c'est pas pour montrer des machines ou des robots c'est pour d'abord il y a le robot et la poussière d'os donc c'est déjà une sorte d'énigme je suis pas là pour expliquer quel est le rapport entre les deux c'est pas mon devoir je pense que c'est évident pour moi mais il n'y a aucune explication donc ça et ça c'est une façon de dépasser la la forme ça c'est une façon de défoncer le signifié d'aller dans un autre lieu voilà l'autre lieu c'est un lieu où peut-être nous sommes mis à nous peut-être alors oui on on parfois c'est inconfortable moi en tant qu'expectateur quand ça arrive ça peut être aussi inconfortable d'être être mis à nous d'être regardé par un tel objet et donc je le dis encore une fois c'est une excuse c'est pas parce que je suis intéressé à l'esthétique de la machinerie pas du tout c'est plutôt même je dirais ennuyant c'est pas ça la chose la chose ce n'est pas un objet en tout cas ça c'est évident ce sont des outils pour se plonger dans le noir et ça c'est une bonne nouvelle je pense dans le domaine de la communication ça c'est un interrupteur de la communication je pense d'être enfin tout seul face à un problème un espace préparé c'est un problème préparé donc faire un spectacle ça veut dire organiser un problème il faut inventer des problèmes là où il n'y a pas ça c'est je dirais un cadeau moi quand j'étais un adolescent quand je regardais les images comme la boue c'était un casse-tête j'arrivais absolument pas à comprendre les gestes mais ça c'était un cadeau qui m'a bougé qui m'a véritablement changé la vie à cette époque une dernière question je crois au deuxième rang bonsoir dans votre travail vous présentez souvent des éléments comme le sang la mort la poussière d'os la locomotive c'est des éléments qui ont une odeur qui existent aussi par leur odeur est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu envie d'exploiter déjà ou vous vous envisageriez de travailler l'odeur des éléments l'odeur ça arrivait une fois dans le théâtre il y avait un dispositif dans le combatiment tu as raison oui dans le combatiment il y avait à la fin dans les images ce n'était pas évident il y avait comment dire il y avait un cheval ce n'est pas visible je pense dans les photos il y avait un prélève de sperme du cheval il y avait dans on avait le sperme du cheval dans le microscope voilà il y avait une caméra il y a une caméra sur le et on voyait comment dire le spermatozoï comment dire voilà projeter et le personnage il mettait une goutte de chlorur du sodio rouge qui est un poison et on voyait tous les sperme du zoé mourir pendant l'échange de des tancrets des personnages et donc et à la fin il y avait un jet de de couleur noire contre le mur c'était une sorte d'architecture voilà il y avait une odeur absolument très fort presque insupportable de ammonium l'ammonium ammoniac ammoniac l'ammoniac c'est apparemment la dernière odeur qu'un corps humain est capable de produire donc quand on est mort c'est l'aura qu'on a c'est pas du tout spirituel mais apparemment c'est l'odeur d'ammonium voilà donc il y avait cette memento memento mori à travers l'odeur mais c'est très rare parce que j'ai un peu de difficulté c'est très rare le travail avec l'odeur mais tous ces éléments qui appartiennent au mal à la mort c'est pas à moi c'est pas une invention je veux dire c'est la nature de le théâtre occidental c'est toujours c'est comme ça c'est à partir de la tragédie grecque pour terminer avec la tragédie grecque on est encore là donc voilà mais je pense que non ok écoutez merci Roméo merci à vous d'avoir été si nombreux et donc il y a un prochain rendez-vous avec Malgorjata Chesniak le 10 mars prochain pour parler d'un autre univers un autre univers scénographique merci merci